Sandrine Rousseau a révélé, en mai 2016, avoir été agressée par Denis Bopin, ancien membre d'Europe Ecologie Les Verts et compagnon d'Emmanuel Kos Dimanche 1er octobre, elle apporte son témoignage sur cette affaire dans Dossier Tabou, M6, consacré au harcèlement sexuel Pour que la honte change de camp.En avant-première, gala.fr vous livre un extrait de ce témoignage A un moment donné, j'ai fait une pause, j'ai voulu aller aux toilettes.Et dans le couloir, Denis Bopin m'a calé contre un mur, et a cherché un même brassard de force Fermez les guillemets.C'est ainsi que commence le témoignage de Sandrine Rousseau.L'ancienne élue d'Europe Ecologie Les Verts a accusé, en mai 2016, le vice-président de l'Assemblée Nationale, Denis Bopin, d'agressions sexuelles Au total, 14 femmes ont affirmé avoir été harcelées par l'homme politique.Avec Sandrine Rousseau, Isabelle Attard et Éolande Bost ont porté plainte pour avoir reçu des dizaines de SMS provocateurs, et à caractère sexuel Le compagnon d'Emmanuel Kos a engagé des poursuites en diffamation.Mais en mars dernier, l'affaire n'a pas été jugée, car la justice a considéré l'effet préoccu L'émission d'Ossier Tabou, M6, revient sur cette affaire dimanche 1er octobre, pour que les choses changent, et que les femmes qui dénoncent, ne soient plus dans un combat permanent Mais que la honte change de camp, explique Sandrine Rousseau dans le reportage Une lutte dans laquelle l'ancienne femme politique de E.L.V. s'est inviquée pour que ce soit les agresseurs, et les harceleurs, qui doivent en permanence se justifier L'ex-élu E.E.V.L. a d'ailleurs écrit un livre, Parlez, où elle raconte l'aggression qu'elle a vécue Un ouvrage qui n'a pas eu l'air de plaire à Crétinango.Pendant l'enregistrement de l'émission, on n'est pas couché ce jeudi 28 septembre Les deux femmes ont eu une violente altécession au sujet de la lutte contre les violences faites aux femmes La dramaturge a, elle aussi écrit un livre, L'inceste, où elle raconte avoir subi une agression sexuelle Sur ce point elle se retrouve comme, le déclare Sandrine Rousseau, 2.Guillem est témoigné ça coûte cher, mais c'est en le faisant que le fléau recule Glimme